Je vous le disais il y a quelques instants, il y a certaines institutions financières, que ce soit des caisses populaires, que ce soit des banques, qui vous proposent les services de leurs conseillers en finances personnelles. Attention à ne pas confondre avec des planificateurs financiers. Il y a un texte récemment apparu sur le blog de Daniel Germain, qui dirige le magazine Les Affaires Plus, qui nous a mis la puce à l'oreille. On en discute avec Daniel... Pardon, Daniel Germain, c'est le blog. Nicolas Boivin, c'est notre invité. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. M. Boivin, bonjour. Bon matin à tous. Approchez-vous un petit peu de votre micro, qu'on vous entende bien. Un conseiller en finances personnelles, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un vendeur. Si on met les choses en perspective, anciennement, dans toutes les entreprises, il y avait la présence de vendeurs. On les appelait comme ça, puis ça montrait très bien ce qu'ils faisaient. Donc, des vendeurs en assurance, des vendeurs en voiture, des voitures en meubles. Et c'était la même chose dans les institutions financières. Aujourd'hui, vous remarquerez, il n'y a plus aucun vendeur. Ils se sont tous transformés en conseillers, mais dans les faits, ils jouent le même rôle. On s'attend d'un vendeur, maintenant appelé un conseiller à deux choses. D'une part, qu'il prenne acte de nos besoins, il value bien nos besoins le plus globalement possible. Et ensuite, qu'il nous conseille le meilleur produit possible à l'intérieur des produits qu'il a de disponibles dans son institution. Donc, il n'y a pas pour mission, lui, de nous donner la meilleure option sur le marché en fonction de nos besoins. Par exemple, si je vais dans la banque X, puis il y a un conseiller en finances personnelles, il me vend... Les produits de sa banque. Les produits de la banque, point barre. Assurément. Parce qu'en faisant le geste, vous-même, d'entrer dans une institution financière donnée, implicitement, vous faites le choix, consciemment ou inconsciemment, de dire au vendeur que vous rencontrerez, qui s'appelle conseiller ou vendeur, et vous lui demandez qu'il évalue vos besoins et qu'il vous propose les meilleurs produits disponibles à travers ce qu'il a disponible. Au même titre que si je rentre chez un concessionnaire Honda, à quoi je m'attends du conseiller qui me rencontrera, c'est qu'il évalue mes meilleurs besoins en matière de voiture et je serais très surpris qu'il me propose l'achat d'une Toyota. Mais sur le titre lui-même, d'abord, est-ce que ça porte à confusion? Possiblement. S'il y avait une chose qu'on pourrait améliorer, c'est d'éviter, évidemment, la confusion. Je ne sais pas, par exemple, si c'est en jouant sur le titre, parce que, comme je vous disais, le terme conseiller, il est utilisé à grand usage et ça signifie, comme je vous disais, les enseignants... Planificateur financier, ça, c'est réglementé. Oui, voilà. Donc, les gens doivent savoir qu'il existe des professionnels qui ont comme objectif d'être neutres et vraiment d'évaluer vos besoins et de vous faire des conseils vraiment axés sur vos besoins sans pression de vente. Et ces gens-là, ce sont les planificateurs financiers. Donc, s'il faut retenir ce terme-là, il faut essayer de les retrouver dans la nature. Et c'est malheureux si les institutions privées font volontairement, entre guillemets, ou créent cette confusion-là des genres. Il ne faudrait pas, mais d'autre côté, on ne peut pas non plus interdire la terminologie conseillée qui est celle utilisée partout pour représenter les gens destinés à la vente. Au niveau des compétences, est-ce que ces gens-là ont les mêmes formations ou... ? Pas du tout, pas du tout. Donc, la formation du planificateur financier, elle est très stricte, elle est très rigoureuse. Donc, des études universitaires approfondies sur des produits financiers approfondis. Et aussi, il y a toute une notion d'éthique qui est enseignée. Puis, il y a aussi des recours que les clients peuvent avoir par rapport à des mauvais services reçus d'un professionnel, comme c'est le cas dans notre système de professionnels québécois. Alors que le conseiller financier, il n'y a aucune formation qui est prédisposée pour porter ce titre-là. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais on n'a aucune assurance. – Souvent, c'est fait à l'interne, peut-être? – Bien, souvent, c'est voilà. C'est la présentation du portefeuille de produits de la maison, puis comment les proposer, puis comment ils peuvent répondre aux besoins des clients. Mais c'est somme toute sommaire. – Est-ce qu'il y a des cas où le vendeur de la banque ou de la caisse peut faire l'affaire, puis ça peut, oui, correspondre tout à fait à mes besoins? – Bien, assurément. – Il ne faut pas lancer de pierre. – Bien sûr, bien sûr. Quand vous consommez des biens, pensez juste à votre historique comme consommateur. Parfois, vous avez eu de bonnes aventures, d'autres fois, de moins bonnes aventures. Donc, parfois, on rencontre un conseiller, on sent que les conseils sont judicieux, on nous propose un produit, puis après coup, on se rend compte que c'était le bon produit, que c'était la bonne chose à faire. Parfois, ça nous est confirmé par des gens de notre entourage. Donc, bien sûr qu'on peut avoir une bonne expérience. Puis aussi, la notion de professionnalisme. Chez certains vendeurs, on ressent vraiment un professionnalisme, un désir de bien nous répondre. Chez d'autres, bien, on en retrouve… – Mais si à la maison, j'ai une carte de crédit qui est pleine à craquer, ça déborde partout. La limite de crédit à la banque, c'est la même chose. J'ai un peu de difficulté à mettre mes finances en ordre. Je vais voir qui? Je vais voir le conseiller de la banque ou je vais voir un planificateur financier? – Vous allez voir un planificateur financier parce que vous avez besoin d'une évaluation de votre situation, une évaluation globale de votre situation. Vous avez besoin de quelqu'un qui, avec un œil neutre, objectif, regarde d'où vous en êtes et vraiment vous fasse des propositions pour vos besoins. Alors que si vous allez rencontrer un conseiller dans une institution financière, il faut savoir qu'il a, bien sûr, comme objectif de répondre à vos besoins, mais surtout de vous vendre un produit. Et en allant dans l'institution financière… – C'est peut-être pas ça que j'ai besoin, d'autres produits ou des produits supplémentaires. – Voilà, exactement. Mais encore une fois, implicitement, en rentrant dans une institution financière qui a comme mission de vendre des produits financiers, vous ne pouvez pas être surpris ou insatisfait du fait qu'on vous propose de vous vendre de ces produits. – Oui. – J'allais dire d'autant plus que souvent, à l'interne, on a peut-être des gens de promo auprès des vendeurs où ils doivent vendre tel genre de produit ce mois-ci ou tel autre genre de produit l'autre mois. Alors, si ça te convient moyen… – C'est sûr, ça existe et ça met une pression sur ces fameux conseillers à… Les objectifs deviennent multiples. L'objectif du client en est un, mais là, tout d'un coup, il y a des objectifs à cibler certains produits parce que la rémunération du vendeur peut être liée à la vente de certains produits. C'est une institution financière privée qui voudrait bien faire les choses. S'il y avait une amélioration à faire, ce serait celle-là, au moins revoir le mode de rémunération des employés pour ne pas diriger les conseillers à faire des suggestions de produits en lien qui ne sont pas parfaitement alignées avec les clients du besoin. – Donc, il y a un flux artistique parfois autour de ça. Est-ce que, en conclusion, est-ce que le client, est-ce que moi, lorsque je vais voir, que ce soit un planificateur, que ce soit un conseiller, quel qu'il soit, ou que ce soit un conseiller en finances personnelles dans une banque, est-ce toujours une bonne pratique que de poser des questions? Quel est leur mandat? Ils sont là pour quoi? Question comme formation. Est-ce qu'est-ce qu'elle se demande, ça, à un professionnel? Vous avez étudié où, vous? Est-ce que je pourrais avoir vos notes, s'il vous plaît? – Non, je comprends votre question. – Sans aller jusque-là. – Mais effectivement, les Québécois, souvent, on est gênés, on dirait, de poser ce genre de questions-là, comme si on n'avait pas confiance, qu'on démontrait un manque de confiance à la personne qui est face à nous. Mais bien sûr que ça se demande quel est votre titre, quelle est votre formation, puis quels sont vos mandats en me rencontrant. L'autre conseil que je donnerais aux clients, c'est tout simplement de les mettre en concurrence, de magasiner. On le fait quand on fait d'autres types d'achats, on le fait quand on achète des voitures, on le fait que… – Ah oui? – Bien, les institutions financières, mettez-les en concurrence l'une avec l'autre. Si vous avez besoin d'un produit financier X ou vous voulez faire évaluer vos besoins, entrez dans deux, trois institutions financières qui ont pignon sur rue, qui sont connues, qui sont fiables. Puis faites-vous faire différentes propositions et comparez-les. Au besoin, faites-vous aider par quelqu'un de votre famille qui regarde les trois propositions, puis qui est quelqu'un de plus initié, de confiance, qui puisse vous donner un conseil. Mais déjà, de mettre son entière confiance dans un seul conseiller sans qu'aucun autre conseiller puisse faire une contre-proposition ou une contre-évaluation de notre situation, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, puis notre entière confiance en une seule personne. Et là, on est plus vulnérables à des mauvaises expériences. – Nicolas Boivin, vous êtes professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. – C'est un plaisir. – C'était très précieux et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501